Oui bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo en direct pour vous dire que désormais je vais être obligé de faire une restriction en fait pour certains, il n'y aura que du pain courant, du pain blanc en fait, en pain courant d'ici le 13 mars prochain, parce qu'en fait il s'avère que j'en vends quasiment plus du pain au levain parce que les gens se retournent sur de la qualité, sur les pains spéciaux, donc en fait suite à ça, je ne pouvais pas me permettre de continuer à faire des si petits pétrins, il m'arrive des fois de pétrir un pétrin de 4 kg de farine pour faire quelques baguettes et quelques flûtes au pain au levain, comme aujourd'hui j'ai fait 7 flûtes et 7 baguettes au levain, donc du coup j'ai décidé de changer, donc là je vais reconvertir ma gamme de pain blanc, qu'il y a en bas là, je vais donc faire de nouveau des marguerites, des ficelles, des baguettes longues, des miches, baguettes farinées, comme je faisais avec le pain au levain, sauf que ça sera en pain blanc, voilà donc là ça sera pour le rayon pain courant, après bien sûr il y aura toute la gamme de pains spéciaux, que j'espère pouvoir d'ailleurs développer un petit peu, parce que les gens qui se tournent sur le pain au levain, forcément c'est qu'ils aiment mieux la qualité, donc du coup ils se retournent beaucoup plus facilement sur les pains spéciaux aujourd'hui, donc du coup je vais pouvoir peut-être développer un peu plus ça, parce que ça me prendra beaucoup moins de temps, parce que là aujourd'hui je suis obligé de faire 2 pétrins, donc là par exemple c'est le pain blanc pour demain, donc là j'ai pesé, voilà ça me fait un bac, et un autre bac, là c'est pour le pain au levain, donc là c'est pour dimanche quand même, il y a beaucoup plus, mais bon il y a seulement le dimanche où je en vends vraiment bien en fait, donc je décide d'arrêter, et voilà, donc après il y aura un seul pétrin pour le pain blanc, et tout le reste ça sera les pains spéciaux, voilà, que j'ai pesé d'ailleurs, ça c'est pour ce week-end, voilà, donc en fait je vais vous faire voir quand même en champ de fermentation, la quantité que ça me fait faire, c'est dérisoire, voilà, donc en fait aujourd'hui je fais des baguettes au levain, vous voyez là, elles sont toutes là, donc il y a 10 baguettes au levain pour demain, seulement, et en flûte, voilà, donc ça me fait quelques farinés et quelques flûtes courtes, une dizaine aussi, donc pour un samedi, et parfois j'en vends que 3 ou 4, donc c'est très aléatoire, des fois j'en vends quasiment pas, donc je travaille à perte en fait, alors que si je fais que du pain blanc, comme que vous voyez à la suite en fait, voilà, que ce soit les flûtes, les baguettes, ben il vous en restera en rayon toute la journée, contrairement à ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est très irrégulier, donc ce sera déjà plus rassurant pour les gens qui viennent chercher du pain blanc, donc voilà, il y aura des gros pains, marguerite, miche, tresse, là je ferai en pain blanc, voilà, donc ce sera comme ça, donc il y aura du pain blanc, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui ont l'habitude de prendre des flûtes au levain, mais bon, c'est la seule solution, seul recours en fait pour moi, pour me dégager aussi beaucoup de temps, parce que j'espère quand même pouvoir gagner une heure de sommeil tous les jours grâce à ça, parce que tous les jours, si vous voulez, je suis obligé de pétrir deux pétrins, et en plus j'en fais des petites quantidées, donc je suis obligé de pétrir dans le petit pétrin, donc je dois faire deux pétrins d'affilé, et il faut au moins 20-25 minutes de pétrissage, plus le temps de diviser la pâte et tout, en fait je perds quasiment une heure de faire deux sortes de pains, donc voilà, du coup j'ai décidé de changer, je vais faire que du pain blanc, voilà, en pain courant, et je vais développer par contre ma gamme, notamment pour la baguette tradition, je vais essayer de faire des plus grosses traditions, l'équivalent de flûte, voilà, pour ceux qui préfèrent le vin, toujours, donc là c'est le travail manuel, pétrissage manuel, donc si vous voulez, je vais vous faire voir d'ailleurs, je bloque en chambre, en fait je laisse démarrer le matin, dans le verre en plastique, comme ça, et après je bloque en chambre froide à 4 degrés jusqu'au lendemain, et cette pâte, elle est débaquée le matin, je façonne, je pèse manuellement, je façonne manuellement, donc c'est pour ça que le pain a énormément de saveur en fait, donc toutes mes baguettes tradition, pain de meule, voilà, je fonctionne comme ça, après c'est la même pâte que le pain bûcheron que je fais, les gros pains, mais par contre, lui je le prépare à l'avance, je le façonne déjà, et là ça lève tranquillement à 10 degrés jusqu'au lendemain, donc c'est la fermentation qui va changer, simplement, donc voilà, je vais essayer de développer ma gamme de tradition, je pense que j'en vendrai beaucoup plus, et peut-être une petite gamme de pain aux céréales, baguette céréales quotidienne tous les jours aussi, parce que quand même il y a de la demande, si j'arrive à faire une baguette céréale tous les jours, voilà, je pense que ce sera un plus, voilà, donc il y a du positif et du négatif dans mes prévisions, mais bon, voilà, en tout cas pour moi il est indispensable de faire une seule sorte de pain en pain courant, ça fait des années que j'y pense, mais des années où je n'ai pas vraiment trouvé la clientèle, parce que c'était à peu près 50-50 avant, j'avais autant de clients qui aimaient le pain blanc que le pain au levain, donc c'est très difficile de dire à 50% de sa clientèle que je supprime le pain au levain, alors, mais aujourd'hui quand même c'est assez, si vous voyez les calculs quand même c'est assez quantitatif, regardez par exemple, donc pour vendredi, voilà, j'ai fait 7 flûtes et 7 baguettes au levain, voilà, donc une marguerite, une miche et une tresse, voilà, donc c'est dérisoire, alors que le pain blanc, vous voyez, 15 baguettes courtes, 6 longues, 8 flûtes pour un vendredi, c'est largement deux fois plus que le pain au levain, voilà, donc du coup je suis obligé de fonctionner comme ça, donc j'espère que vous m'aurez compris, je souhaitais faire une petite explication en vidéo, voilà, et voilà, j'espère pouvoir développer ma gamme de pains spéciaux, donc je tiens à préciser que mes pains spéciaux sont faits 100% avec farine de meule d'Antonin Mercier à Sog, donc pour moi c'est une des meilleures farines, il n'y a pas plus, lui-même a fait un test sur ses farines, ça lui a coûté 600 euros en comparaison avec des farines Borsa, farines bio, et elle s'avérait largement supérieure à toute farine, donc voilà, lui il n'ajoute aucun correcteur dans ses farines, il sélectionne ses blés à Montélimar, donc c'est la meilleure région de France pour recultiver le blé, donc cet agriculteur travaille de façon raisonnée, donc en fait ces farines, voilà, ils n'ont pas le label bio, mais ils travaillent entièrement en raisonné, aucun produit chimique, et au final ces farines s'avèrent largement supérieures à toutes les autres en fait, et donc je peux hydrater d'ailleurs les pâtes 10% de plus, parce que la meule de pierre permet d'avoir une texture de farine beaucoup plus homogène, beaucoup plus épaisse si vous voulez, et du coup il y a un taux d'absorption énorme comparé avec les autres farines, et une conservation et du goût est largement supérieure, donc en fait voilà, si vous prenez des pains spéciaux, hormis la farine bio que je fais le week-end aussi, en borsa, vous trouverez 100% farine de meule à l'ancienne, donc c'est des farines très saines, bon après mon minotier il a plus de 80 ans, je ne sais pas combien de temps il va tenir, il n'a pas de relève derrière, mais bon en attendant, profitez-en, voilà, et je vais essayer de faire de mon mieux, pour maintenir d'affaires de la qualité, et peut-être mettre en rayon aussi en boutique, la partie tradition, pour que ce soit une meilleure mise en valeur, et que je puisse développer aussi des ventes dans ce rayon. Voilà, ben merci à tous, j'espère que vous aurez compris la petite explication, voilà, je vais devoir faire changer un petit peu, j'en profite pour changer à partir du 13 mars prochain, parce que je serai ouvert de mardi de suite, habituellement je suis fermé de lundi et mardi, mais mon collègue en fax sera en vacances, donc du coup, voilà, j'ai dit je vais attaquer à partir de mardi, parce que voilà, j'ai quand même une clientèle qui s'élargit de plus en plus, et du coup, du fait d'attaquer ce jour-là, voilà, les gens vont commencer à s'habituer plus facilement, et voilà, donc voilà, ben merci pour votre écoute, là je vais aller ouvrir la boutique, je vous laisse, et à très bientôt, voilà, merci beaucoup, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada